C'est l'histoire du retour d'un fils en terre natale qui prend certainement sa source ici en Goni. Comme un enfant prodige, accompagné et soutenu par les siens dans la marche vers sa destinée à la tête du pays, le général Brice Clottero Liguinguema a foulé le sol d'un Goni. C'est un fils qui est chez lui. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? C'est la poteuse, le bonheur. Je suis fière de ma promesse et de mon président. C'est un jour historique, un jour exceptionnel, je n'ai jamais vu. Et je suis là pour lui dire merci, merci pour ce qu'il a fait pour le bien du pays. Voilà. En parfaite symbiose avec les sages, le guide, le leader a jamais associé à la libération du peuple gabonais le 30 août 2023, a été adoubé dans le strict respect du rite ancestral, propre à la coutume locale. Étape singulière de sa tournée républicaine dans la province du Haut-Togoué, la ville de Goni ce jour assurément vit un moment marquant de son histoire. C'est un immense bonheur d'être parmi vous en Goni, ville lumière. Cette terre qui m'a vu naître, où j'ai appris à pêcher dans ses cours d'eau, et à chasser dans ses forêts, et qui a forgé l'homme que je suis aujourd'hui. Mes chers compatriotes, je vous rassure que le mémorandum que vous venez de me transmettre fera l'objet d'un traitement de la part du CTRI et du gouvernement. Vous l'avez si bien dit, je connais parfaitement les difficultés qui sont les vôtres. Le chômage des jeunes, le manque d'activité socio-économique sont des préoccupations légitimes que je comprends clairement. C'est un défi pour nous, le CTRI, de rendre au Gabonais sa dignité. Nous ne pouvons réussir que si les fils et filles de Goni sont unis. Plus de dix mois à peine après l'accession au pouvoir du général Brice Clotter-Oligu Nguema, la population gabonaise, dans sa large majorité, s'accorde à reconnaître l'impact positif des actes du CTRI dans leur quotidien. A l'image de l'ensemble des localités de la province, plusieurs projets ici sont inscrits au rang de priorité sociale pour matérialiser la vision ambitieuse du CTRI qui, dès l'entame de la transition, a su redonner espoir et fierté au Gabon et aux Gabonais. Sous-titrage Société Radio-Canada